Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en Brousse, de peur de se faire enlever par la Héléra, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyés par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008, nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques de l'Héléra qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer. Même si la Héléra est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon le Héléra Crisis Tracker, ainsi géré par l'ONG Invisible Children, qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la Héléra. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevé lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats. Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la Héléra. Aujourd'hui divisé en trois groupes, dont deux sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants, garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les centrafricains.